Et même si l'opposition a eu un temps de parole énorme de par le dépôt de très nombreux amendements et que la majorité a fait exprès de relancer la machine à chaque fois en répondant systématiquement à tous les amendements, pour autant j'ai trouvé qu'il y avait des clarifications assez importantes qui avaient été apportées justement par la majorité, que ce soit de la part du gouvernement ou que ce soit de la part des députés de la majorité, qui apportaient des réponses claires ou toutes les contre-vérités qu'on pouvait entendre et qui rappelait que ce projet de loi justement, il allait dans le sens de l'intérêt supérieur de l'enfant puisqu'il est en vocation à sécuriser toutes les familles, en tout cas le maximum de familles. Et donc quand même un sentiment de bien-être en sortant de ce débat parce que même s'il a traîné en longueur, je pense que l'opposition s'est plus ridiculisée d'elle-même finalement et que de voir cette majorité mobilisée et surtout de voir que le sujet avait été préparé par la majorité politique, ça contraste quand même encore une fois avec le début des débats sur le Pax et ça fait du bien avoir deux heures de débat introductif avec les ministres, les rapporteurs qui font un plaidoyer pour l'égalité des droits, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas entendu ça dans l'hémicycle et ça fait quand même du bien de l'entendre de cette majorité et de voir que la majorité est mobilisée et unie sur cette question-là. Très bien, merci beaucoup Nicolas. Merci. Parfait. Ça va en dire quand on est content. Comment ? Merci.